Salut à tous, aujourd'hui, nouvelle analyse de blog. Alors maintenant vous connaissez le principe, une fois par semaine je prends le blog d'un lecteur et je le commente, je donne des pistes d'amélioration. Si vous voulez participer, vous envoyez un email à andréarombastrafikmania.com. Je regarde tous les blogs en question, mais je n'en sélectionne qu'un seul par semaine. Évidemment, je ne pourrai pas traiter toutes les demandes. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à tenter votre chance. Alors cette semaine, on va s'intéresser à un site qui s'appelle libertéfinancière.fr qui appartient à Amadou. Et on va ensemble regarder ce blog et vous allez vous rendre compte qu'on va avoir un challenge qui est un peu différent de ce qu'on a fait les dernières fois. Alors dans les études de cas précédentes, vous l'aviez remarqué, j'avais beaucoup de gens qui, j'avais choisi des blogs qui avaient beaucoup de problèmes de design, qui avaient aussi des problèmes de positionnement, etc. Là, en matière de design, on a vraiment quelque chose qui est très, très propre. Alors on arrive sur une page d'accueil qui présente tout de suite un bonus avec un objectif, atteignez votre liberté financière, un petit bonus qui est bien illustré, ça donne envie. Et on a vraiment une page d'accueil qui est très, très bien faite. Article de blog, résumé de livre, formation, outils pratiques. Les piliers de la liberté financière qui sont le développement personnel, la formation, la création d'un business. Bon, alors ça, on pourrait en discuter. Moi, je n'aurais pas forcément cette approche-là, mais pourquoi pas. Ici, sur la page d'accueil, les derniers articles publiés. Qu'est-ce que la rat race et comment s'en sortir ? Alors là, ça commence à faire beaucoup, peut-être que ça, ça pourrait simplement faire un sujet d'article. Qu'est-ce que la liberté financière va m'apporter ? Assurance, connaissance, confiance en soi, épanouissement. Alors je ne plonge pas réellement dans le détail, mais là, il y a peut-être une petite contradiction. Est-ce que la liberté financière va m'apporter avant tout de l'assurance, de la connaissance, de l'épanouissement, de la confiance en soi ? Je ne suis pas certain, je ne suis pas certain que ce soit ce que recherchent les gens qui sont intéressés par ce genre de blog. Les gens qui sont intéressés par ce genre de blog, ils sont surtout avant tout intéressés par des résultats financiers, voire des revenus le plus passifs possible. L'épanouissement, la confiance en soi, on est vraiment dans un truc qui est très développement perso. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le bon endroit pour ça. Et on remet ici, lit beaucoup faire. Alors en matière de design, franchement, il n'y a rien à dire. C'est super clean, c'est super propre. Si vous sentez que vous avez des problèmes de design sur votre blog, voilà une structure qui est intéressante, qui n'est pas très compliquée. C'est une structure toute simple que vous pouvez construire avec la plupart des bons blogs, des bons thèmes WordPress payants. Vous pouvez faire ça avec le Thrive Content Theme Builder si vous le souhaitez, même si ce n'est pas une obligation. Et vous pouvez faire ça aussi avec un plugin comme le Thrive Architect qui permet de concevoir des pages. Quels sont les problèmes qui sautent aux yeux quand on arrive ici ? Moi, je trouve qu'il y a un petit côté un peu fourre-tout. Je ne comprends pas bien le lien. Alors évidemment, il y a un lien entre développement personnel et indépendance financière, mais ce n'est pas un blog de développement perso. On est d'accord, c'est un blog pour les gens qui veulent entreprendre, développer des business, etc. Donc, tout ce côté développement perso ici, j'ai du mal déjà à voir le lien entre les sujets. Il y a déjà une espèce de gap en matière de positionnement à mon avis qu'il faudrait corriger. Ensuite, on va plonger dans le blog et vous allez comprendre les soucis qu'il y a sur ce blog parce qu'il y en a. On n'a non pas des problèmes qui sont liés au design, mais on a des problèmes qui sont liés au contenu. Alors, en matière de design ici, moi, ce n'est pas ce que je recommande forcément. Moi, j'aime bien la structure à deux colonnes. Ici, on a la liste des articles qui est comme ça, avec trois articles par ligne. Ce n'est pas gênant en soi, je veux dire, ce n'est pas éliminatoire comme problème. On arrive sur un blog qui est assez récent. En fait, il n'y a pas beaucoup de contenu dessus. On a assez peu d'articles, mais c'est un blog sur lequel il y a de la publication depuis mars 2019. J'enregistre cette vidéo en juin 2020, donc le blog, il a un peu plus d'un an. On n'a quand même pas énormément de contenu en un an. Alors, ce n'est pas gênant si on a des articles fleuves dont on fait beaucoup, beaucoup de promotions. Moi, la première année de Traffic Mania, je publiais un article tous les 15 jours, trois semaines. Mais je faisais des articles de 2000, 3000 mots basés sur une stratégie de promotion ultra, ultra agressive. Donc, je pouvais passer trois, quatre jours à écrire mon article, et ensuite, je passais une semaine à le faire connaître. Et ça marche. Je veux dire, vous allez voir les premiers articles de Traffic Mania. Il y a des lecteurs, il y a des partages, il y a des commentaires. Là, si je vais voir ici, je prends le premier article. La liberté financière, trois conseils pour se libérer. Ok, très bien. On a un article qui est quand même ultra short. Qui est ultra short. On va regarder le nombre de mots qu'il y a. Je vais aller sur mon truc là. World counter. Et word counter vous dit le nombre de mots que contient un truc. Alors, attendez, il faut que je vide celui-là. Je vais aller ici, je vais copier le texte. Tac. Je vais copier le texte, pas de problème. Et je vais le coller ici. On a 500 mots. Alors, c'est marrant que ça tombe pile poil. Ça ressemble vachement à un article qui a été commandé à un rédacteur. Donc, Amadou, je ne sais pas si c'est toi qui les écris. Mais c'est un article qui est très, très générique. Alors déjà, tous ces espèces de gras, de machin là, ça fait bizarre. Et puis, il y a trop de blocs. Tu vois, dans la lecture, ça, ça ne donne pas envie de plonger dedans. Ça fait gros blocs, pas agréable à lire. Il faut aérer, il faut faire des paragraphes, toutes les deux, trois phrases. Moi, je fais des paragraphes qui font une phrase. Ça rend les articles beaucoup plus, beaucoup plus lisibles. Et donc, on y va. Vous souhaitez créer votre liberté financière absolue, c'est-à-dire être 100% rentier. OK. Donc, ça, c'est la promesse de l'article. Est-ce que l'article, en 500 mots, il va m'expliquer ça ? Non. Être capable de générer des revenus passifs sans travailler davantage. Ce rêve reste une fiction. La liberté financière s'acquiert avec une bonne stratégie. Vous pariez en bourse, vous faites du dropshipping, vous créez votre entreprise. Alors, voilà. Et là commencent les problèmes. En réalité, tu fais une espèce de fourre-tout sur toutes les stratégies qu'on peut avoir pour gagner de l'argent en ligne. Effectivement, on peut devenir rentier en investissement dans l'IMO. Effectivement, on peut devenir rentier en investissement en bourse. Mais investir dans l'IMO, je veux dire, ce n'est pas si passif que ça. Il va falloir chercher les biens. Il va falloir les financer. Il va falloir trouver les locataires. Alors, si vous voulez une rentabilité élevée, il va falloir amener de l'apport. Ou alors, il va falloir minimiser les intermédiaires. Donc, s'occuper soi-même du locataire, s'occuper soi-même des visites, etc. Il y a quand même un travail. Il y a quand même un travail. Pareil sur la bourse. Alors, le dropshipping, moi, je n'en parle même pas. Pour moi, le dropshipping, personnellement, je ne crois pas que ça marche. Alors, effectivement, il y aura des gens en commentaire qui vont me dire, « Ah, mais si, il y a machin truc qui gagne de l'argent en dropshipping, ok, moi, je gagnais de l'argent avec un blog qui vendait des formations sur le tir sportif. Je sais qu'on peut gagner des sommes significatives avec des blogs de niche. J'aimerais réellement savoir qui gagne de l'argent avec du dropshipping. Mais je dirais qu'il fait 4 000, 5 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Parce que moi, les emails que je reçois des gens qui font du dropshipping, en réalité, ils me disent que ça ne marche pas. Et ils ont essayé, ils ont dépensé de l'argent. Et le dropshipping, à part quelques exceptions, vous pouvez… Voilà, donc là, déjà, ce côté fourre-tout, en fait, il pose un problème. Parce que si tu veux parler aux gens qui veulent faire de l'IMO, c'est très bien. Si tu veux parler aux gens qui veulent faire de la bourse, c'est très bien. Si tu veux parler aux gens qui veulent faire du dropshipping, c'est ton droit. Voilà, moi, personnellement, le dropshipping, je n'y crois pas. Mais tu as le droit, je veux dire, de faire un blog sur le dropshipping. Créer une entreprise, pas de souci. Mais là, on a un espèce de fourre-tout où tu balailles en trois lignes des trucs qui mériteraient chacun un blog. Et donc, finalement, en matière de positionnement, tu t'adresses à tout le monde. Mais finalement, tu ne t'adresses à personne. Parce que si moi, je veux vraiment faire du dropshipping, qu'est-ce que j'apprends ici ? Je n'apprends rien. Ensuite, on part sur un truc qui est la loi de l'attraction. Et tu dis, pour créer votre liberté financière, imaginez votre futur, croyez-y fort et ça va arriver. Voilà, on parle de taux vibratoire, de niveau énergétique, de pensée positive. Alors moi, à un moment, j'ai envie de dire, bon, ok, mais il faut arrêter de bullshit. Ce n'est pas parce qu'on se projette blogueur à succès, investisseur à succès, que les choses se réalisent. C'est parce qu'on a un plan d'action. Donc ça, moi, là déjà, tu vois, dans ton contenu, il y a un souci. Il y a un souci entre dire à des gens, voilà, vous allez investir dans la pierre. Donc un truc qui est concret, solide, qui demande du travail, des recherches. Et puis derrière, tu dis, commencez par y croire. Bon, ok, d'accord, ok, commencez par y croire. Soyez ouverts d'esprit, saisissez les opportunités. D'accord, si les gens sont là, c'est qu'ils sont ouverts d'esprit. Mais comment ils font ? Dépasser les croyances. Donc en réalité, tu t'expliques qu'il y a trois conseils pour atteindre la liberté financière, qui sont y croire, avoir un esprit ouvert et dépasser ses croyances. C'est des choses qui sont très, très développement personnel, mais finalement, dans la lecture de ton article, je n'ai rien appris sur la possibilité de gagner de l'argent avec aucune des méthodes que tu donnes, ok ? Moi, un des premiers articles de Traficmania, c'est comment faire connaître son blog. Et je donne une méthode pour comment faire connaître son blog. C'est un mot-clé qui est recherché, c'est un truc qui m'envoie du trafic, c'est un article qui est ultra détaillé, qui donne un tutoriel. Donc moi, j'aurais fait un truc, bah voilà, liberté financière grâce à l'immobilier, le conseil en or pour trouver le bien, pour trouver le bon appartement, le bon studio. Et j'aurais fait un article de 2000 mots pour expliquer comment on sélectionne un studio avec les erreurs, les machins, les trucs, et j'aurais prouvé ma crédibilité. Là, tu ne prouves pas ta crédibilité, c'est ça le souci. Donc il y a un vrai décalage entre un blog qui a l'air super pro, je veux dire, le design, rien à dire, mais un contenu qui est super ledge. Et ça, ça ne va pas. On va aller voir un autre article. Le souci d'un article comme ça, c'est que tu peux dépenser 10 000 euros en pub Facebook, c'est un article qui ne va pas te ramener d'inscrits, c'est un article qui ne va pas te ramener de clients, parce qu'il n'en donne pas assez, il n'en montre pas assez, il ne va pas créer de lien. C'est un article super générique, probablement écrit par un rédacteur. Donc le rédacteur, il n'a pas pris de risque, il a fait un truc, il a fait de l'eau tiède. Tu lui as demandé trois conseils, il a écrit trois conseils, et voilà, voilà. Alors, je n'en sais rien si ça a été fait par un rédacteur, mais en tout cas, ça y ressemble. On y va. Comment atteindre la liberté financière en créant son business ? Alors, voilà, dropshipping, immobilier, bourse, ça part un peu dans tous les sens. Et c'est vachement dur d'être crédible, de dire, je suis un pro de la bourse, je suis un pro de l'IMO, je suis un pro du dropshipping, je suis un pro du développement perso, je suis un pro des business en ligne. Waouh ! Je veux dire, c'est un niveau de connaissance. Moi, je suis dans l'entrepreneuriat en ligne depuis des années, j'investis en bourse, j'investis dans l'IMO, moi, je ne me considère pas du tout comme un pro de l'immobilier, tu vois. Comment atteindre la liberté financière en créant son business ? Alors, on va refaire pareil, on va compter le nombre de mots. Hop, je fais CTRL-C, je vais dans WordCounter, je vire le truc précédent, je colle, et là, on a 758 mots, c'est pareil, c'est hyper court, c'est hyper court. Tu ne peux pas créer de l'engagement avec un article aussi court. A moins que ce soit un article genre coup de gueule, ou un article où vraiment tu mets de l'émotionnel à fond, mais c'est vraiment court. Alors, atteindre la liberté financière implique de gagner assez d'argent pour vivre confortablement sans dépendre de personne d'autre que soi-même, sans déconner. Belle idée, n'est-ce pas ? La création d'un business, c'est une étape indispensable. Alors, il faut faire gaffe, si tu dis étape indispensable, c'est indispensable de créer un business, mais est-ce qu'on ne peut pas atteindre la dépendance financière en faisant juste de l'investissement en IMO ? Donc, il faut faire attention, si tu dis que c'est indispensable, c'est que c'est obligatoire de créer un business. Donc, créer un business, c'est pareil, c'est super large. Un électricien, il crée un business. Un pizzaiolo, il crée un business. Un blogueur, il crée un business. Alors, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Beaucoup tendent leur chance, peu atteignent réellement leur objectif. La majorité finit par se brûler les ailes en perdant beaucoup de temps et d'argent. Là aussi, ça dépend. Effectivement, quelqu'un qui va monter un restaurant et qui va investir 150 000 euros et qui va emprunter et qui va se planter, il va perdre de l'argent. Quelqu'un qui va monter un blog et qui va se planter, il va perdre quelques centaines d'euros. Donc, ce n'est pas forcément vrai qu'on perd de l'argent. Si vous souhaitez un business solide, il y a quelques règles. Le besoin. Le business répond à un besoin. C'est pareil, c'est ultra générique, tu vois. Lancer un business, un business répond à des règles. Il faut répondre à un besoin. La facilité d'accès. Le deuxième point, si vous vous lancez dans un domaine trop facile, la concurrence risque d'être rude. Je ne comprends pas. Si vous vous lancez dans un domaine trop facile, la concurrence risque d'être rude. Non, c'est l'inverse. Si vous vous lancez dans un domaine très compétitif, la concurrence est rude. Si vous vous lancez dans un domaine facile, il y a peu de concurrence. Quand une activité simple d'accès, énormément d'entrepreneurs sautent sur le même créneau. Oui, je veux dire, c'est facile de créer un blog sur le webmarketing, mais ce n'est pas facile d'y arriver dans le webmarketing. Il vaut mieux aller dans un business qui demandera de l'effort et qui garantit une forme d'exclusivité. Mais ce n'est pas parce que ça demande de l'effort qu'il n'y a pas de concurrence. Enfin, je trouve qu'il y a une contradiction dans le contenu. Vous n'aurez pas à partager votre clientèle ni à brader vos prestations. Ce n'est pas vrai. Moi, je suis dans une thématique ultra concurrentielle. Il y a beaucoup de blogueurs webmarketing en France. Il y en a pas mal qui marchent fort. C'est très compétitif. Moi, je partage ma clientèle avec personne. Enfin, je vends très bien. Mes clients, ils peuvent acheter des produits chez des concurrents, mais ce n'est pas un souci. Et je ne brade pas mes prestations. J'utilise d'autres leviers pour vendre. Donc là, en fait, d'un point de vue marketing, c'est hyper léger. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Étape 3, le contrôle. Vous voulez devenir riche ? Passez le test du contrôle. Êtes-vous un meneur ou un suiveur ? Êtes-vous à la tête d'une entreprise ? Ou suivez-vous quelqu'un d'autre ? Votre réussite ne dépend que de vous-même ou d'autres personnes. Si vous voulez réellement atteindre la liberté financière, vous devez être pleinement maître de votre projet. D'accord. Alors, c'est quoi le test de contrôle ? Je n'ai pas compris. Tu dis, moi, j'aurais bien aimé avoir un test. Est-ce que je suis un meneur ou un suiveur ? Je veux dire, ça dépend. Un meneur en quoi ? Dans la vie ? Dans mon couple ? Dans mon travail ? Tu ne réponds pas à la question. C'est quoi le rapport entre être riche et être un meneur ou un suiveur ? Je ne suis pas certain. Je suis sûr qu'il y a des gens très riches qui n'ont pas forcément des comportements de leader. Tu parles de test du contrôle, où est le test ? En fait, le contenu, il est super, super léger. Et bon, bref, le temps, etc. Donc, je dirais que le souci de ce genre d'article, en réalité, c'est que c'est des articles où on n'apprend rien du tout. Et ce ne sont pas des articles qui sont intéressants. Et c'est même des articles qui sont très, très critiquables sur le contenu. Quelqu'un qui a un peu de bouteille en marketing et qui plonge là-dedans, il se dit, mais il ne va pas s'inscrire, il ne va jamais revenir. Donc, en fait, le gros problème de ton blog, Amadou, c'est la qualité de contenu. Donc, encore une fois, ça donne vraiment l'impression que tu n'as pas ces commandes à un rédacteur. Tu lui as dit, oui, écris-moi ça, écris-moi 700 mots, en pensant que ça serait suffisant. Tu ne te dis pas que les gens, en fait, ils savent reconnaître un bon article d'un mauvais article. Les mauvais articles, ils n'ont pas envie d'en lire. Donc, comment gagner 300 euros de plus par mois ? Ah, ça, ça m'intéresse. Je pense qu'il y a plein de gens qui seraient intéressés par le fait de gagner 300 euros par mois. Donc, il faut donner une méthode totale quand on fait un article dans ce genre. Créer un business en ligne avec le dropshipping. Investir dans l'immolocatif. Créer un produit en ligne. Ouais, d'accord, ok, mais comment ? Il faut cinq stratégies, la débrouillardise, le passage à l'action, les sacrifices, la connaissance. Pareil, on n'apprend rien. Moi, j'aurais voulu une stratégie qui me dit comment gagner 300 euros par mois. Par exemple, je suis certain qu'on peut faire 300 euros par mois en faisant de la correction de devoirs en ligne. Pourquoi tu ne dis pas, vous vous inscrivez sur tel site, voici comment on fait, voici comment récolter vos premiers clients, voici comment corriger la copie, si vous êtes bon en français ou bon en maths. Et boum, à la fin du mois, vous aurez fait vos 300 euros. Tu vois, là, tu donnais une vraie stratégie que les gens auraient pu suivre. Là, tu ne donnes rien, quoi. Tu donnes des conseils super génériques, oui, soyez entreprenant, oui, allez dans le dropshipping. Mais tu as des exemples de gens qui gagnent 300 euros par mois en dropshipping, je n'en sais rien. Donc, ben voilà, un espèce de gros fourre-tout où on parle de tous les sujets. Mais c'est tellement vaste de gagner de l'argent avec l'immobilier, le dropshipping, la bourse, le blogging, ce que tu veux, que, encore une fois, tu as 10 sujets de blog, là. Et quand je vais dans les formations, je comprends, en fait. J'ai compris, en fait, tu ne vends pas, je crois, tes propres formations. En fait, tu vends les formations des autres. En fait, tu es affilié. Et donc, tu t'es dit, je vais créer un blog dans lequel je vais balancer, je vais commander des articles pas trop chers, 500, 600 mots. Ça va bien me ramener un petit peu de trafic et il y aura bien quelques gens qui vont acheter des formations et moi, je vais toucher des commissions. Et je pense que c'est un blog, en réalité, où tu as pris le parti de travailler le moins possible en externalisant l'écriture. Je le suppose, je ne suis pas sûr à 100%. Et sans créer de formation en disant, ça va bien me rapporter 100 ou 200 euros. Je dirais, pourquoi ne pas faire les choses correctement ? Je veux dire, si tu es un cadreur en immobilier, fais le blog du cadreur de l'immobilier. Il y en a très peu en France. Les gens dans l'immobilier qui tiennent la route, qui sont intéressants, il y en a très, très peu. Il y a vraiment de la place. Vous allez voir des bons blogs américains sur l'immobilier. Vous regardez ce qui se fait en France. Je veux dire, c'est le vide. Je ne dis pas qu'ils sont tous nuls, mais il n'y en a quand même pas des tonnes qui tiennent la route. Amazon FBA. Mais est-ce qu'on peut réellement devenir libre financièrement avec Amazon FBA ? Je suis désolé, mais ce n'est pas le cas. Être affilié à Amazon, d'autant plus qu'Amazon a baissé les commissions dernièrement, être affilié à Amazon, ça ne sera jamais plus que du revenu complémentaire. Donc, il y a une contradiction entre ta promesse qui est de devenir libre financièrement, donc de gagner au moins 3 000, 4 000 euros par mois, avec une formation FBA. Donc, tu es affilié à la formation de Julien. Tu vas être affilié à une formation dropshipping, une formation infoprenariat, réseaux sociaux, investissement locatif. Et on retrouve dans le même truc, c'est qu'à vouloir être partout, en fait, tu n'es nulle part. Moi, si je suis intéressé dans l'investissement locatif, par exemple, je vais me focaliser sur des blogs qui ne parlent que de ça, qui sont hardcore dans l'investissement locatif. Et le mec derrière, il me prouve qu'il a acheté 30 apparts, qu'il sait négocier, qu'il connaît toutes les ficelles du métier, il s'y connaît en SCI, avec des connaissances juridiques pointues, il sait comment fonctionnent les agents immobiliers, il sait comment négocier. Et derrière, s'ils vont une formation 1 000, 1 500 euros, je vais lui acheter. Mais comme toi, tu as des contenus qui sont assez creux sur l'immobilier et que derrière, tu vends une formation qui n'est même pas la tienne, on sent que tu n'y crois pas. On sent déjà que tu n'as pas forcément le niveau de compétence. Donc, on se dit, mais s'il n'est pas super compétent en immobilier locatif parce que ses articles ne me le démontrent pas, pourquoi je lui ferais confiance ? Comment il est certain que la formation de machin truc de Laurent Boutillet, elle est super bonne ? Je veux dire, il faudrait que tu sois super bon en immobilier pour être convaincu de ça, tu vois ? Donc, il faut faire extrêmement attention à ça. Moi, par exemple, il m'est arrivé de travailler avec des affiliés sur Traffic Mania. Je n'ai pris que des gens qui étaient établis dans le webmarketing. Par exemple, truc de blogueuse, Mia, on a fait pas mal d'affiliations ensemble. Pourquoi je l'ai choisi, elle ? Parce qu'elle, elle s'y connaît en blogging et elle était vraiment en mesure d'affirmer à ses abonnés, à ses inscrits que les formations Traffic Mania valent le coup. D'accord ? Et c'est pour ça que ça marchait. Mais là, voilà, est-ce que ça me donne envie d'acheter la formation de Laurent ? Je n'en sais rien. Optimisation fiscale, Forex, il y a trop de trucs. Enfin, regarde, tu parles affiliation, dropshipping, réseaux sociaux, infoprenariat, locatif, achat-revente, Forex, crypto-monnaie, optimisation fiscale, éducation financière. Le souci, c'est que, encore une fois, vous l'aurez partout, c'est tellement dilué que tu ne peux pas réussir à faire des ventes. Moi, je pense que tu aurais eu beaucoup plus de succès en te disant, OK, je vais faire un truc immobilier. Mais je ne vais pas me faire chier à créer des formations. Je vais faire des articles de malade sur l'immobilier. Donc, les gens qui sont intéressés par l'immobilier vont vraiment être convaincus que je suis un bon. Et je monterai un partenariat avec tel blogueur immo dont j'ai vu la formation, dont je suis capable d'affirmer qu'elle est super bonne parce que moi-même, je suis un craque en immobilier. Et je la recommanderai à mes inscrits. Et là, tu en aurais vendu. Mais là, comme tu dois récolter assez peu d'inscrits parce que le contenu, il est creux et les gens, ils se disent, pourquoi je m'inscrirais ? Il va m'envoyer plein d'emails, mais ces articles, ils ne sont pas terribles. Je ne vais rien apprendre. C'est hyper générique. C'est des conseils bateaux que j'ai déjà lus mille fois. Et en discutant au Café des Sports avec Roger, il va me dire la même chose sur l'entrepreneuriat. Donc, les gens, ils ne s'inscrivent pas. Et puis derrière, le mec qui est intéressé dans l'investissement locatif, il reçoit des emails pour acheter une formation affiliation. Ça ne l'intéresse pas. Ou la personne qui est intéressée dans le dropshipping, elle va recevoir des trucs sur le Forex. Ça ne l'intéresse pas. En plus de ça, il faut faire super gaffe parce que tu mélanges trop les gens. Il y a des trucs qui sont marqués au fer rouge. Je veux dire, les gens qui font de la formation crypto-monnaie, mais au secours, quoi. Acheter du Bitcoin. Enfin voilà, on est quand même en termes d'éthique. Voilà. Dire aux gens acheter du Bitcoin, c'est un peu dire aux gens, jouez à la roulette russe avec votre fric. Pareil sur le Forex. C'est des trucs, il y a eu plein de scandales sur les formations Forex avec des pauvres gens qui ont misé la s'économie et c'est parti en fumée, quoi. Et derrière, dire crypto-monnaie, moi quand je vois crypto-monnaie, Forex et en dessous éducation financière, je me dis, il y a un problème. Ce n'est pas du tout la même chose. L'éducation financière, c'est investir à long terme en bourse avec des stratégies qui sont bien identifiées, avec des ETF diversifiées, en mettant un montant X chaque mois, en ayant de la rigueur. Et là, c'est parti la roulette russe de la bourse, quoi. Donc, il y a trop de sujets, c'est trop le grand écart. Et en fait, tu t'es dit, je vais être partout, comme ça j'aurai une audience de dingue et j'aurai un taux de conversion de dingue. Et en fait, c'est exactement l'inverse qui se passe. C'était trop large. Tu parles à tout le monde au lieu de parler spécifiquement à une personne. Franchement, juste un bloc sur l'immobilier, ça aurait pu le faire. Ton mode de monétisation, il n'est pas mauvais. Je veux dire, vouloir faire de l'affiliation, pourquoi pas ? Mais tu ne pourras jamais échapper à un contenu blogging solide. Tu ne peux pas te contenter d'acheter des articles comme ça, aussi creux, qui n'amènent rien, et en te disant, de toute façon, mon blog, il est super beau, donc la pilule, elle va passer. Mais les gens, quand ils le lisent, ils le voient très bien. Donc, il vaut mieux, à la rigueur, un design un peu pas terrible, mais des articles de malade. Je te montre un exemple. Il y a Wait, but why ? Voilà, Wait, but why ? Ça, c'est un des blogs les plus populaires d'Internet. Franchement, tu as vu le design, ce n'est quand même pas terrible, mais sauf que quand tu vas là-dedans, quand tu vas là-dedans, tu as des articles de malade qui sont illustrés, et les articles sont passionnants. Alors, ça traite de plein, plein, plein de sujets, mais c'est des articles qui sont longs, qui sont complets, qui apprennent des choses aux gens. Et forcément, derrière, ça y va, les commentaires, les partages, la crédibilité. Regarde, regarde la taille du truc. L'article, il doit faire, je ne sais pas, on va regarder. On va regarder un petit peu. Ça, c'est un peu l'exemple extrême, vous voyez, de quelqu'un qui s'en fout. 456 commentaires, c'est gros, hein. Et encore, je n'ai pas tout mis. Tu vois, il y a un bouton Next pour avoir la suite. Attendez, je vais juste remonter. Mais je pense qu'il y a au moins 7000 ou 8000 mots. Donc, lui, voilà, c'est un ouf du contenu ultra qualitatif. Mais vous voyez le nombre de 400 000 personnes sur Facebook, 200 000 sur Twitter, 80 000 sur Instagram. Et lui, si derrière, il envoie un mail affilié, une newsletter de 600 000 personnes, si lui, il envoie un email en disant, voilà, j'ai repéré une formation IMO, elle est top. Et je vous assure, je l'ai analysée dans tous les sens, elle est top. Elle est vendue par machin truc. Il va faire des centaines et des centaines et des centaines de ventes. Quand toi, tu dois en faire au mieux une ou deux, quoi. Au mieux. Regarde, le truc, il fait combien de mots ? Il fait 16 000 mots. Enfin, voilà. Donc, c'est sans commune mesure. Alors là, c'est un exemple qui est extrême. Mais tu vois, on a un design qui est bof, franchement, qui est ultra basique. Mais on a du contenu qui est ultra solide. Et voilà, le gars, il a créé une communauté super forte parce que les gens, ils savent que ce n'est pas bullshit. Ce n'est pas bullshit. Alors que toi, tes articles, ils sont tellement génériques que les gens, ils se disent, vas-y, mais c'est bidon, son truc. Il vend de tout. Alors, en fait, il ne vend de rien, quoi. Voilà. Donc, voilà. J'espère, en tout cas, que tu prends pas mal mes remarques. Je pense que c'est rattrapable, ton truc. À mon avis, tu dois resserrer ton positionnement. Tu dois fortement travailler la qualité de tes contenus. Achète-toi une formation sur le contenu. Il y en a une sur Traffic Mania qui apprend à rédiger. Alors, tu n'es pas obligé. Moi, je veux dire, tu fais comme tu veux, on a rédigé et tu devrais apprendre à créer des articles de 1500, 2000 mots, c'est bien, 2005, qui amènent de la valeur, qui amènent du tutoriel que les gens vont avoir envie de lire et qui vont fidéliser ton audience. Et ensuite, rien ne t'empêche de dire, ah ben voilà, vous êtes intéressé par l'immobilier, ben moi, je suis affilié chez machin truc. Je peux vous dire que sa formation, elle est vraiment bonne. Il faut faire ça uniquement avec des gens qui tiennent la route. Voilà. J'espère que cette petite analyse de blog vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur Traffic Mania. Vous connaissez le principe. Inscription Newsletter pour recevoir les astuces par e-mail tous les jours, c'est en dessous. En plus de ça, vous recevez une formation sur le trafic. Et abonnez-vous également à la chaîne YouTube pour ne manquer aucune future publication. Allez, salut, merci, ciao.